C'était un génie ? Un génie, bon, voilà quoi. Nous avons perdu un génie, nous avons perdu un frère, un ami et un citoyen qui était vraiment très congolais. Oui, bonjour William, ça va ? Oui. Et nous, nous sommes les amis de Mekobo, on s'est connus dans nos 15, 16, 17, 18 ans. On a fait le collège ensemble, oui, c'est à l'époque où on s'est connus avec ta sœur, donc c'est vraiment un ami, un frère et nous étions assez liés. Mais ensuite, on s'est perdus, on s'est perdus après le collège. Lui, il est venu ici en Europe, ensuite il est revenu à Kinshasa, il est encore revenu en Europe. Mais, il se fait que nous nous sommes retrouvés il y a, au début de cette année, on a fait un repas ensemble et puis on s'est dit, bon, maintenant on ne se quitte plus. Là, nous venions de perdre un ami, un frère, un grand frère pour nous, le général Mfinda, qui était en fait l'ami intime de Mekobo Mamputa. Et il a vraiment été choqué par cette disparition-là. Il a même fait un témoignage, je vais te l'envoyer. Je vais te l'envoyer, je vais te l'envoyer, je vais te l'envoyer, je vais te l'envoyer. Nous sommes là ici, on n'y a pas de 3ème, 4ème, 5ème en maths physique, 6ème en maths physique. Bon, je vais te le diplôme, on a 73. Il y a en tout cas, on n'a pas de 4ème, 5ème en maths physique, 6ème en maths physique. On n'a pas de 5ème en maths physique. pour te dire que cela qui dit complicité est-ce que toi tu m'aimes comment ma bonne je souffre ma bonne ça ne va pas ma bonne surtout quand c'est doré ma bonne m'ambré la peine je désire ma bonne c'est l'invendu m'ambré la peine amie de l'école comment ma bonne c'est tout bon je suis là il y a toujours bien ma bonne il y a toujours bien ma bonne et puis chaque fois on a une elle a des meilleures on a une on a un peu donc on a un coup de habite on a une on a un sixième on a une chambre on a une chambre on a un peu on a un peu on a un peu je me rappelle bien vous étiez très liée mais là on a été que mais une semaine après avoir même fait une crise cardiaque ils décèdent et là donc nous sommes en train de voir comment nous nous rémémorer nos souvenirs et quand ta soeur m'a dit que tu avais travaillé avec aimer je me suis dit je t'appelle pour que tu me parles d'aimer les circonstances dans lesquelles vous vous êtes rencontrés est ce que vous avez fait des choses ensemble voilà c'est un peu ça et je vous écoute je vous écoute donc dans quelles circonstances est ce que tu as rencontré aimer pour la première fois bon je peux dire que c'est un vieux du quartier donc nous sommes des voisins donc des quartiers voisins je le connais quand j'étais jeune et voilà donc on était dans une paroisse et voilà quoi donc quand lui il était il était vieux et puis quand il est allé au collège moderne scolaire à kisanto oui le collège moderne scientifique le cms à kisanto oui bon il venait pendant les vacances et puis il a obtenu une bourse pour l'ina de paris oui il est allé se perfectionner dans électronique il est rentré plus tard à kinshasa il nous a amené pour quelques guitares qu'on utilisait chaque dimanche à l'église voilà et puis après il est reparti il est venu encore plus tard en en 1996 pour installer un studio d'enregistrement et puis reformer puisque dans le temps il avait créé un groupe musical dans son quartier il avait dénommé mocrista donc il a dédié à sa fiancée donc qui s'appelait christine quand il était encore jeune voilà avant qu'il ne parte pour marie donc il a donné le nom de mocrista à l'enregistre donc au groupe musical il a dédié à sa fiancée qui était décédé voilà en parlant de ça je ne te coupe pas willem donc en parlant de ça tu dois savoir que nous nous avions au cms nous avions un orchestre de l'école et l'une des chansons qui est restée célèbre dans le répertoire de notre orchestre s'appelle le titre de la chanson c'est elizé c'est elizé et c'est une chanson qui est dédiée justement qui était dédiée à christa c'est une chanson qui est chantée pour christa tout à fait tout à fait bon Il n'y avait pas un refrain ? Il n'y avait pas un refrain. 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 un refrain. Il n'y avait pas un refrain. Il n'y avait pas un refrain. de l'Union sacrée et de l'opposition. Une année plus tard, après le fameux discours du président Mobutu, qui avait annoncé la démocratie, c'est nous, avec lui, qui avions sonorisé le premier meeting de l'Union sacrée. Et puis tous les meetings de l'UDEPS, c'est nous qui faisions la sonorisation. C'est lui qui était le patron. Moi, j'ai travaillé dans le studio d'enregistrement, j'étais comme opérateur de prise de son. Il était coopératif, il était social, sociable. Il savait bien conduire ses affaires. Surtout qu'il souriait tout le temps. Il souriait tout le temps. Il était toujours gay. Il était toujours gay. Donc quand il est reparti pour Paris, nous sommes restés jusqu'en 95. Là, on a fermé le studio. C'était une personne, une personne bien. Donc c'est lui qui a donné le goût à toutes les personnes qui fabriquent maintenant les baflets, le combo et tout. Voilà. Donc il est la première personne au Congo qui fabriquait les équipements musicaux. Donc c'est vraiment une grande perte. Pour nous, c'est une grande perte sur le plan sentimental. Mais j'ai vu il y a quelques jours un témoignage de Dino Vangu, l'ancien soliste de la Frise Internationale, qui a dit que le départ de Demekobo, Mamputa Valanta, c'est une grande perte pour le Congo. Une grande perte pour le Congo. Et c'est en parlant avec toi que je me rends compte à quel point ce qu'il faisait était vraiment... C'était vraiment un pionnier. C'était un pionnier dans cette partie. Ah ça, je ne savais pas. Je ne savais pas. Tu vois, l'une des qualités qu'il y avait chez Emekobo Mamputa, c'est qu'il est très discret, il est timide et il n'est pas comme les gens qui aiment frimer. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il était vraiment humble. Il était vraiment humble. Il passait inaperçu. C'est comme si ce n'était pas lui, mais c'était lui qui le faisait. Je disais, avant de parler avec vous et avant d'entendre le témoignage de Dino Vangu, je ne m'étais pas rendu compte à quel point Emekobo Mamputa était pionnier et précurseur dans une activité qui est au cœur de la ville nationale congolaise, donc l'expression artistique. Et le fait d'avoir eu cette initiative, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui avait ses pieds bien enfoncés, bien enracinés dans son pays. Et même quand on s'est vu au mois de janvier, on voyait bien que dans... Ce n'est pas que c'était un rêveur, mais donc il voyait loin, il avait une vision, il avait du Congo, qu'est-ce qu'on va faire. Il y a des choses à faire, il faut rentrer faire des choses. Voilà, voilà. Vraiment, c'est une grande perte pour nous. En 2014, quand j'étais à Paris, on s'est rencontré, il a dit que non, il va continuer avec son projet. Voilà, donc même il n'y a pas longtemps, un grand aussi du quartier qui est à Bordeaux m'en a parlé. Ils devaient venir ensemble, mais faute de cette pandémie qui les a retenus, mais ils tenaient à venir après les déconfinements de... Si, si, si. Moi, quand on s'est parlé une semaine avant son décès, on s'est parlé, et il m'a rappelé qu'en fait, il avait prévu d'aller à Kinshasa au mois de janvier ou bien au mois de février, et que c'est la pandémie du Covid-19 qui l'a empêché de réaliser son projet. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et puis, donc, les Aïko, familiaux aussi, venaient louer, donc louer les instruments chez nous, donc les instruments fabriqués par Emekobo. Et puis, le grand duel entre Suéde-Suéde, Bokejo Premier et Suéde-Suéde de Kitambo, c'est nous qui l'avions sonorisé au Palais du Peuple, donc à l'esplanade du Palais du Peuple. Oui, à l'esplanade du Palais du Peuple, je me rappelle. Oui, la grandeur de l'esplanade, la sonorisation était à 2000 ou 4000 watts, je ne m'abuse pas. C'est lui-même qui était le fabricant, voilà. Le maître d'œuvre, donc l'opérateur, celui qui a conçu comment il fallait le faire. Il a conçu comment il fallait le faire et voilà. Donc, c'était un génie. Un génie, bon, voilà quoi. Nous avons perdu un génie, nous avons perdu un frère, un ami et un citoyen qui était vraiment très congolais. Ici, il avait essayé d'accompagner des jeunes qui avaient reformé, qui ne tuaient ni vedette El Paris. En tout cas, merci Willem. Tu as une anecdote que tu peux raconter sur lui ? Quelque chose qui s'était passé un jour, qui a fait sourire ou qui a surpris ? Est-ce que tu as une idée ? Tu as un souvenir ? Bon, un souvenir, bon, chaque fois quand on rentrait, bon, quand on a pris le travail, voilà. Donc, il mettait la musique dans la voiture. Moi, j'accompagnais chaque fois la chanson. Il m'a dit, ah Willem, pourquoi tu fais ça ? Tu suis toujours… Ben, ça nous dérange. On sait bien que tu sais chanter, mais il faut nous laisser suivre la chanson. Au lieu de chanter sur la chanson, on riait et voilà. Donc, c'est ça. Parce que moi, j'aimais toujours chanter sur la chanson. Et lui, ça le dérangeait un peu. Alors, laisse-nous suivre la chanson. C'est bien que tu sais chanter, tu es un grand chanteur, mais laisse-nous suivre la chanson. Au lieu de chanter sur la chanson, on riait et puis voilà, on continuait la route. Bon, sur ses goûts musicaux, sur ses goûts musicaux, je me suis rendu compte que dans une chanson de Quintueni, Vedette El Paris, il a joué des partitions de Dino Van Ho. Est-ce que lui, comme il était guitariste, est-ce que tu sais quels étaient ses guitaristes préférés ou bien ses orchestres préférés ? Est-ce que tu as une idée ? Lui, c'était, bon, c'était, c'est le fiestin. Donc, dans sa guitare, bon, disons, l'effet, l'effet qu'il utilisait beaucoup, c'était l'écho. Parce que nous avons les différents effets de la guitare, nous avons l'écho, nous avons le chorus et tout et tout, voilà. Lui aimait utiliser toujours sa préférence et c'était l'écho. Donc, on peut revenir dans les nécrosuccès et voilà quoi. Ok. Mais j'ai l'impression qu'il avait une sympathie particulière, une affection particulière pour le rythme fiesta. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, lui aimait le style fiesta. Le premier album, je ne sais pas si vous avez connu Mascotte de Catalas. Ah oui, Mascotte de Catalas, oui, oui, oui. Donc, oui, c'est lui qui a enregistré le premier album de Mascotte de Catalas, c'était l'amour académique. Amour académique ? Ah bon ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. Donc, c'était le premier album de Mascotte de Catalas qu'il a enregistré au studio de Corbo. Voilà. C'est un très bel album. C'est un très bel album, hein ? Oui. C'est ce qui a fait que Mascotte de Catalas a eu le producteur zatoré de sa production, mais qui n'est pas allé loin. Voilà. Ah ça, je ne savais pas. Je ne savais pas. Tu vois, l'une des qualités qu'il y avait chez Emekobo Mamputa, c'est qu'il est très discret, il est timide. Voilà. Tout à fait. Il n'est pas comme les gens qui aiment frimer. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il était vraiment humble. Il était vraiment humble. Il passait inaperçu. Voilà. Il n'a pas su. Ah, ça, je n'avais pas su. Je n'avais pas su que c'était lui, Amour Académique de Mascotte de Catalas. C'était lui, je ne savais pas. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Si vous pouvez aussi attendre Mascotte de Catalas, je crois qu'il fera aussi un témoin sur lui. Voilà. Ok. Il est ici, du côté de Paris. Il est à Paris. Il est à Paris. Je veux vous envoyer ses contacts. Ok. Tu vas m'envoyer son numéro de téléphone. Comme ça, je vais l'appeler. Je vais aussi parler de Emekobo avec lui. C'est parti. 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 Amour Académique. Et ça l'isra garantie Na ka boli mi kolon da mo boli ko aile Et teni mo sou sou pon aveni mo aile Abima pédago ko na i espete i espete Abima artista na abeya ina isa Abima technicien na i betepe isti isa Abima chercheur na kunikina aile Abima artista na moa na i espete Ami artista na moa na i espete Ami artista na Ami artista na Oh, kamara doa ki donku kura tuller Que les lampions se taigne Après les chantieres akabibu Begana fiancé mua Toute la vie est prudente Kikana tangarabuku nana kongiku Kikana tangarabuku nana kaya Ami artista na 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 matin. J'attends qu'ils me répondent, que nous prenions rendez-vous pour parler. Et dans quelles circonstances est-ce qu'ils ont collaboré avec Dino Vangu? Donc, il avait produit Dino Vangu. Dino Vangu a fait des enregistrements chez nous. Il les a amenés en Europe. Les closes, je ne connais pas trop, mais il a fait un album et donc Aimé Kobo était producteur. Et je crois que c'est ça qui a amené Dino Vangu en Europe. Voilà. Alors, d'autres cherchent encore d'autres souvenirs. Vas-y. Oui, à l'époque, c'est tous les groupes musicaux de Kinshasa qui venaient louer les instruments chez nous. Donc, nous étions, je crois, le premier dans tout Kinshasa. Donc, vous aviez détrôné Verkis? Détrôné Verkis, Kamuangana? Vraiment, nous étions au top. Nous étions au top. Verkis est venu aussi collaborer avec Aimé Kobo. Taboulai aussi. Puisque le dernier album de Taboulai ici à Kinshasa, Marina, je crois que vous avez... Oui, Marina, Marina, Marina avec... Avec la fille, là. J'ai oublié le nom de la fille. Avec Beyuciel, oui. Voilà. Il a commencé les enregistrements. C'est moi qui ai enregistré cet album. Donc, il a commencé les enregistrements ici. Ils ont allé les terminer en Europe. Voilà. Et puis, bon, ils étaient là tous les jours. On enregistrait tous les jours. Du matin même, on faisait même des nuits blanches avec la frise avant qu'ils ne voyaient... Non, avant leur dernier voyage. Avant leur dernier voyage. Sous-titrage ST' 501 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 S'il est disponible, tu lui dis, tu me fais signe et puis on en parle. D'accord. Comme ça, je le vois après notre entrevue. Après notre entretien, après tu peux aller le voir. Je suis à la maison, je ne bouge pas, je suis devant le téléphone. D'accord. Merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure. Je vous en prie. Merci. Mais tu as bien chanté là, quand on va reprendre, tu chercheras un autre morceau de la période où tu étais avec Aimé Kobo. Si tu peux chanter encore a cappella comme ça, ça va enrichir le témoignage. D'accord, je vais chercher. Tu chantes bien, tu as une belle voix. Merci beaucoup. Tu as une belle voix. Je ne sais pas, mais ça va être que les gens ne sont pas bien. C'est toute la famille. Donc, on n'a surtout pas aimé que la Mbara vient. Ok. Allez, à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada